Musique Dixième et dernier cours sur l'alliance par le sang Et en fait on ne va pas reparler de l'alliance de sang Mais là on va plutôt s'intéresser à tout ce qui va être expansion de l'histoire de l'humanité Parce qu'il y a quand même certaines questions auxquelles on peut répondre D'autres questions où nous n'avons pas de réponse Mais je sais que certains vous avez un certain nombre de questions Parce que évidemment vous lisez la Bible Et puis petit à petit il y a des questions qui émergent Parce que vous avez de plus en plus de connaissances de la parole de Dieu Tout ça c'est bien Et puis il y a des choses on ne sait pas trop Alors je vous invite particulièrement à regarder dans les commentaires de la Bible Donc un commentaire Schofield Où il y a pas mal de petits commentaires à droite et à gauche Il n'y a pas toutes les réponses non plus Il y a des choses que Schofield donne D'autres il ne les donne pas non plus Et puis d'autres commentateurs bibliques ne donnent pas forcément non plus Alors et puis il y a différentes opinions en théologie Alors on va s'intéresser à cette expansion de l'histoire de l'humanité On va faire d'abord un petit résumé Je vous rappelle que quand nous étudions les généalogies de l'histoire de l'humanité On sait qu'Adam a été placé dans le jardin 6000 ans avant nous Donc 6000 ans avant nous Prenez des notes parce que ça va être important Je vais vous donner les chiffres ici Ça c'est pour vous donner un certain nombre d'idées sur comment les choses se sont passées En tout cas la lumière qu'on peut avoir Donc on a 6000 ans d'histoire de l'humanité Ça on est ok La dernière période c'est entre Jésus et nous Entre Jésus et nous il y a combien ? Il y a 2000 ans on le sait Ça c'est clair Donc 6000 ans entre Adam et nous 2000 ans entre Jésus et nous Donc c'est pas compliqué de faire quelques mathématiques Et de savoir qu'entre Adam et Jésus nous savons il y a 4000 ans D'accord ? Et ces 4000 ans ils vont nous intéresser Surtout les deux premiers millénaires vont être assez Enfin même plus que les deux Pratiquement oui les deux premiers millénaires vont nous intéresser assez particulièrement Alors entre Adam et le déluge Entre Adam et le déluge il y a 1656 ans 1656 ans entre Adam et le déluge Alors entre Adam et le déluge vous avez combien de chapitres de votre Bible ? 5 à 6 chapitres ouais c'est ça Pourquoi ? Parce que Adam est créé on le voit dans Genèse chapitre 1 Ok ? Et puis la fin du déluge c'est chapitre 8 Donc imaginez-vous là en quelques pages En tout cas dans ma Bible ça fait quoi ? Ça fait 2, 4, 6, à peine 7 pages 7 pages de ma Bible à partir du moment où Adam est créé Quelques pages de votre Bible Donc 6 chapitres, 7 chapitres Ça fait quoi ? Ça représente 1656 ans d'histoire de l'humanité Waouh ! Ça fait beaucoup Vous voyez la Bible est un peu comme un accordéon au niveau du temps Il y a des moments où quelques chapitres ça vous fait des siècles et des siècles Et puis par exemple 4 chapitres vous imaginez Jean 13, 14, 15, 16 et 17 5 chapitres C'est juste quelques heures Bon et là 5 chapitres, disons 6, 7 chapitres Ça fait 1600 ans d'histoire de l'humanité Un peu plus Vous voyez donc il faut faire attention à cela quand vous lisez votre Bible Parce que parfois on lit la Bible comme ça On va lire 2 chapitres, 3 chapitres Puis on s'aperçoit, on réalise pas que d'un seul coup on a passé je ne sais combien de siècles Puis il y en a d'autres, on est juste dans une discussion entre Jésus et ses disciples Minute après minute, presque seconde après seconde Donc faites attention quand vous lisez la Bible parce que parfois c'est un peu trompeur comme ça Alors on sait qu'entre Adam et Ève, création d'Adam et Ève et le déluge 1656 ans Et évidemment quand on fait la différence entre le déluge et Jésus Il y a 2354 ans 44 excusez-moi, 2344 ans environ Disons on va dire 2350 en gros 2350 entre le déluge, fin du déluge jusqu'à Jésus Ok, ça va ? Alors maintenant on va regarder un petit peu Le premier, je dirais le premier document que je vous ai donné Ça s'appelle d'Adam à Noé Adam à Noé Ça s'appelle une généalogie Une généalogie c'est simple, on regarde Un tel est né de tel père, etc Il avait tel âge quand il lui a donné naissance, etc Puis il a eu, etc, etc Donc c'est assez facilement retraçable, il faut le dire Des généalogies, il y en a un certain nombre dans la Bible Là on va s'intéresser à la généalogie qui nous est donnée dans Genèse chapitre 5 Genèse chapitre 5 va nous donner la généalogie Justement entre Adam Jusqu'à Noé Et ça, ça va être intéressant D'Adam à Noé On va avoir des dates On va avoir des dates Alors on va lire ça ensemble Et ce schéma avec toutes ces flèches de la généalogie D'Adam jusqu'à Noé C'est tiré uniquement de Genèse chapitre 5 Je vous rappelle que ces généalogies nous sont répétées dans certains endroits de la Bible Entre autres, vous avez des généalogies aussi Dans les différents évangiles entre Matthieu et Luc Ces deux évangiles, nous avons des généalogies D'accord ? Alors on va lire Genèse chapitre 5 Et c'est très intéressant parce que Vous voyez, on voit Donc Genèse 1, à partir du moment où Dieu crée Adam et Ève Il est dans le jardin Il met Adam et Ève dans le jardin Il pêche Après ils ont des descendants Après il y a les premiers hommes qui se répandent sur la terre, etc Et puis chapitre 5 Dieu fait une petite récapitulation Donc ça nous permet quand même d'avoir des idées Parce que nous les hommes, on a besoin de chiffres Nous sommes des êtres humains Nous avons une intelligence On a besoin de chiffres On a besoin de savoir l'échelle du temps Ça nous aide beaucoup à comprendre des événements Et de ce qui s'est passé par rapport au temps Alors il est dit Voici le livre de la postérité d'Adam Genèse 5, verset 1 Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu Homme et femme, il les créa Il les bénit et les appela du nom d'homme Au moment où ils furent créés Donc ça on sait que ça fait rapport à quoi ? Genèse chapitre 1, verset 26, 27, etc Bon Alors maintenant il y a quelque chose qui va être intéressant Adam, âgé de 130 ans Engendra un fils à sa ressemblance Et il lui donna le nom de Seth Alors quand vous regardez votre schéma ici A gauche vous avez l'an de la création Création d'Adam et Ève J'ai mis 0 en haut Ensuite j'ai Adam Et 130, juste la deuxième flèche En dessous celle d'Adam 130, 130 c'est là où va naître 130 ans après la création d'Adam et Ève On sait que Seth va naître Seth c'était un des enfants d'Adam et Ève Donc Adam, âgé de 130 ans Engendra un fils à sa ressemblance selon son image Et lui donna le nom de Seth Verset 4 Les jours d'Adam après la naissance de Seth Furent de 800 ans Donc ça veut dire qu'Adam est mort à quel âge ? 800 plus 130 C'est à dire qu'Adam a vécu 930 ans Et effectivement c'est ce que la Bible nous dit juste après Et il engendra des fils et des filles La durée totale de sa vie fut de 930 ans Et il mourut Alors qu'est-ce que ça nous donne comme renseignement sur Adam et Ève ? Adam et Ève, vous vous rappelez, ont eu deux fils au départ Abel et Caïn Abel a été tué par Caïn, vous vous rappelez Caïn va se rebeller, etc. Mais on sait une chose C'est que Adam et Ève aussi ont eu d'autres enfants Combien ? On ne sait pas Mais en 930 ans, il a eu le temps Alors ensuite, Seth Alors on reprend Seth Là c'est la deuxième flèche Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch Alors on voit que Enoch, il va apparaître sur la terre Il va naître 235 ans C'est à dire 130 plus 105 235 donc après la création d'Adam et Ève C'est pour ça que vous avez 235, le départ d'Enoch 235 c'est 235 ans après la création d'Adam et Ève Seth vécut jusqu'après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des fils La durée totale de sa vie fut de 912 ans Vous imaginez vivre 912 ans Énoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan Énoch vécu après la naissance de Kénan 815 ans Et il engendra des fils et des filles La durée totale de sa vie fut de 905 ans Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel Ou c'est dur à dire Kénan vécu après la naissance de Mahalalel 840 ans Et il engendra des fils et des filles La durée totale de sa vie fut 910 ans Puis il mourut Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jered Mahalalel, vécu après la naissance de Jered 830 ans Et il engendra des fils et des filles La durée totale de sa vie fut de 895 ans Ça nous donne pas mal de renseignements ça Ça nous donne des renseignements sur Quand est-ce qu'un tel est né par rapport à un tel Et par rapport à la création d'Adorièvre Ça nous donne aussi des renseignements précieux sur quoi ? Eh bien ni plus ni moins sur la longévité de ces hommes là Ils vivaient extrêmement vieux Quelques temps après, Dieu dira Eh bien l'homme ne va vivre que 120 ans Juste au chapitre 6, on va faire un petit tour Au verset 3 Alors l'éternel, Genèse 6, 3 Dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme Car celui-ci n'est que cher Ces jours seront de 120 ans Rappelez-vous qu'Adam et Ève Théoriquement ils devaient vivre combien d'années ? Infini Puisqu'ils avaient un corps non mortel Je vous rappelle Le péché est introduit Le processus de mort commence dans leur corps Mort spirituelle engendre le processus de mort dans leur corps Ils deviennent mortels, vous êtes d'accord Mais leur mortalité a mis du temps Pratiquement un millénaire, un peu moins Donc on voit qu'un certain nombre de ces personnages Vont vivre très vieux Jusqu'à Gérède Ils vont vivre très vieux Puis après Le temps va commencer à se raccourcir pour certains d'entre eux Puis d'autres Ça sera un peu long encore Et on va voir qu'après le déluge Les gens vont vivre beaucoup moins longtemps D'un seul coup la longévité de la vie va être extrêmement raccourcie Volontairement voulue par Dieu On va étudier tout cela On va regarder pourquoi Alors on continue Donc Gérède lui va mourir à 895 ans Verset 18 Gérède âgé de 162 ans engendra Enoch Gérède vécu après la naissance d'Enoch 800 ans Il engendra des fils et des filles La durée totale de sa vie fut de 962 ans Puis il mourut Enoch âgé de 65 ans Engendra Métuzélar Enoch après la naissance de Métuzélar Marcha 300 ans avec Dieu Et il engendra des fils et des filles La durée de sa vie fut de 365 ans Enoch marcha avec Dieu Puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva Vous vous rappelez qu'il n'a pas été au ciel lui On avait étudié cela dans l'identification Il a vécu une mort comme Elie un peu surnaturelle Métuzélar âgé de 187 ans engendra Lémèque Métuzélar vécu après la naissance de Lémèque 782 ans et il engendra des fils et des filles La durée totale de sa vie fut de 969 ans Puis il mourut Lémèque âgé de 182 ans engendra un fils Il lui donna le nom de Noé En disant celui-ci nous consolera de la peine Que nous causent nos durs travaux manuels Sur le sol que l'éternel a maudit Les mecs vécut après la naissance de Noé 595 ans Il engendra des fils et des filles La durée totale de sa vie fut de 777 ans Puis il mourut Noé âgé de 500 ans engendra Sème, Châme et Japheth Bon Dans votre schéma Vous avez donc toutes ces petites flèches Qui indiquent les naissances des uns et des autres Par rapport à la référence C'est création de l'homme et de la femme J'ai mis l'an 0 ici Pour dire le début de l'histoire de l'humanité On peut faire plusieurs remarques sur ce schéma Donc d'abord évidemment on voit que tous ces personnages Qui sont mentionnés ici Dieu choisit la lignée qui va le servir Bien sûr C'est à dire on arrive vers Noé Noé va être le seul A l'époque de Noé A l'époque du déluge C'est le seul La seule famille qui sert Dieu Tous les autres sont pervers Tous les autres servent des démons Tous les autres se sont donnés au diable Et gravement parce que Dieu est tellement fâché Qui dit je vois que l'homme Vraiment Il est toujours attiré vers le mal Je vais détruire l'homme Alors là on a beaucoup de remarques à faire D'abord Pourquoi cette longévité ? Cette longévité c'est très simple Il y avait deux raisons Pour lesquelles Dieu voulait que les hommes Vivent très vieux sur la terre à cette époque là Deux raisons majeures La première C'était pour transmettre la connaissance de Dieu sur la terre La connaissance de Dieu sur la terre La transmission de la connaissance de Dieu Pourquoi la transmission de la connaissance de Dieu ? Voyez par exemple cette petite remarque Verset 29 Il est dit Dieu lui donna le nom de Noé En disant celui-ci nous consolera de la peine Alors Noé va naître en 1056 Après la création d'Adam et Ève Un millénaire après Adam Adam était déjà mort depuis quelque temps Adam a vécu jusqu'à 930 930 ans Et en 1056 Noé Naît sur la terre Mais son père fait une remarque Il dit celui-ci nous consolera de la peine Que nous causent nos durs travaux manuels Sur le sol que l'éternel a maudit Donc on voit que le père de Noé Les mecs Il a entendu parler de qui ? De Dieu Et quand vous regardez sur votre schéma ici Vous voyez que je vous ai fait un petit Des petits pointillés ici Verticaux Où je mets en bas la mort d'Adam Tous ces gens ici Regardez bien Pendant plus Pendant 930 ans Et bien tous ces gens ici Avec leurs descendants Ont connu Noé Pardon Adam Ils ont connu Adam Ils ont connu Adam Mais Adam Adam il avait un témoignage à donner quelque part Adam et Ève étaient les seuls Êtres humains Qui ont vu Dieu Face à face Avant la chute Adam et Ève étaient les seuls Qui pouvaient dire Vous savez Il s'est passé un grand drame dans notre histoire Je vais vous raconter Et Adam pouvait dire On était dans un jardin On parlait avec Dieu face à face Dieu existe Dieu nous aime Dieu ceci Dieu cela Ils pouvaient parler du Dieu Qu'ils ont connu avant leur chute Parce qu'ils le voyaient Ils pouvaient parler des êtres invisibles Qu'ils connaissaient Qu'ils ont vu Les anges Les archanges Et même les séraphins La Bible nous dit Clairement Que Adam avait cette communion Donc Adam voyait dans ce monde spirituel Donc quand Adam a vécu pendant 930 ans sur cette terre Au bout de combien de temps Adam a-t-il été chassé du jardin ? On n'en sait rien Moi je pense que ça n'a pas duré très longtemps le jardin Parce qu'apparemment Adam fait peu de choses Il s'occupe des animaux Ensuite Dieu crée Ève Et puis quelque temps après Ils chutent Ils n'ont pas encore d'enfants Il y en a Je ne peux pas comprendre ces interprétations Il y en a qui ont dit que Le péché originel C'était que finalement Adam et Ève Avaient eu une relation sexuelle Finalement pour avoir des enfants Et c'est ça ce qui a été leur faute Et ils ont été chassés du jardin Il y a vraiment des gens qui ont des interprétations bizarres Non, Dieu leur avait dit De se reproduire De se multiplier Et ils n'ont pas fait apparemment pendant un temps C'est ce que la Bible a l'air de nous montrer Ou ont-ils pas eu assez de temps pour le faire ? On ne sait pas Mais on sait une chose C'est que le jardin n'a pas duré longtemps Le fait qu'Adam et Ève soient innoçants Ils restent innocemment dans le jardin Ça n'a pas été très long On sait que c'est moins de 130 ans C'est clair Puisqu'on a 7 qui vont naître Mais 7 vient après qui ? Vient après Cain et Abel Et toutes les histoires qui se sont passées Donc on sait déjà qu'il y a un certain nombre de choses C'est la seule chose qu'on sait On sait qu'entre la création et 7 Il y a 130 ans Donc on sait qu'Adam et Ève sont restés peu de temps dans le jardin Quelques années peut-être Quelques mois, quelques semaines, quelques jours On ne sait même pas La Bible ne nous le dit pas Mais c'est clair qu'ils sont restés peu de temps dans le jardin Bon La première des raisons C'était évidemment pour cette connaissance de Dieu Si vous étudiez bien ici ce schéma Et un jour j'ai vraiment fait cette étude Et j'ai regardé précisément Regardez Noé par exemple Noé, son père c'était qui ? C'était Lémèque Lémèque était un contemporain d'Adam Pendant 56 ans Regardez bien Lémèque, il va naître 874 ans Après la création d'Adam et Ève Et Adam meurt à 930 ans Donc entre 874 et 930 Dans la vieillesse d'Adam Lémèque a dû rencontrer Adam Tous ces gens là Ils avaient l'opportunité de rencontrer Adam et Ève Donc ils avaient l'opportunité D'avoir une connaissance de Dieu Transmise comment ? Oralement L'avant chute Quand tout était parfait Qu'ils étaient dans le jardin Ils étaient capables de dire leur histoire Adam et Ève étaient un témoignage vivant De la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité Et la seule façon de pouvoir transmettre ces choses à leurs descendants C'était oralement Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'écrit Dieu n'avait pas encore écrit une parole Dieu le fera après le déluge Bien après le déluge Il le fera 1500 ans Avant Jésus Donc 2500 ans après la création d'Adam et Ève Et le déluge va se situer en 1656 Donc Dieu va attendre presque 900 ans Avant de pouvoir parler Et de dire à Moïse Il faut que tu écrives Il n'y avait pas de parole écrite pour l'instant Les hommes fonctionnaient uniquement comment ? Par la parole Parler D'accord ? Il n'y avait pas de parole écrite Donc la première des raisons pour laquelle Dieu avait voulu cette longévité des hommes sur la terre C'était cet aspect de pouvoir transmettre sa connaissance Au travers de gens qui avaient vu Et qui étaient capables de dire Voilà ce qui s'est passé Voilà ce que nous sommes devenus Je vous garantis Adam et Ève Ils ne devaient pas être bien fiers D'aller raconter leur histoire lamentable Mais en tout cas ils pouvaient faire une chose C'est dire qui était le Dieu Le vrai seul Dieu vivant et vrai Donc les hommes pouvaient avoir l'occasion aussi de marcher avec Dieu Et certains ont eu cette occasion Et Dieu s'est révélé à eux Dieu va se révéler à Enoch La Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu Verset 24 Puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva Donc on sait qu'il y a des gens qui ont marché avec Dieu pendant un certain temps Alors la deuxième raison pour laquelle On voit cette longévité sur la terre C'est bien sûr pour la procréation Dieu avait dit une chose Il avait dit aux hommes Multipliez-vous et remplissez la terre Multipliez-vous et remplissez la terre C'était un ordre Tout au début Quand Dieu crée Adam et Ève Tout au début c'est ce qu'il leur dit Donc les premiers hommes avaient beaucoup d'enfants Pourquoi ? Parce qu'il fallait que l'humanité commence Ça partait de deux personnes D'un couple seulement Et ce couple va se reproduire Bon Ensuite 1656 ans après la création d'Adam et Ève Dieu va envoyer quoi ? Le déluge Et le déluge Va faire Un certain nettoyage Ça paraît évident Bon par exemple Nous avons tous des questions On voit par exemple que Dieu met le jardin Et dans le jardin C'est très protégé le jardin Vous êtes d'accord ? Le jardin est un espace très protégé Combien mesure est-il ce jardin d'Éden ? On sait qu'il était du côté de la Mésopotamie Parce que la Bible nous parle du fleuve Euphrate Euphrate en Irak Entre autres C'était dans ces coins-là Ça on le sait Ça c'est clair Il y a d'autres La Villale, Pichon, etc Il y a différents fleuves qui sont nommés Qui sont d'ailleurs tout un symbole Mais on sait aussi que Dieu chasse du jardin Adam et Ève Ils partent Ils vont dans un endroit Qui ne nous est pas encore nommé Il y a Cain Qui tue son frère Abel Dans Genèse 4 Mais rappelez-vous De ce que Cain va dire Verset 9 Juste un peu plus haut Chapitre 4 de la Genèse L'Éternel dit à Cain Où est ton frère Abel ? Il répondit Je ne sais pas Suis-je le gardien de mon frère moi ? Alors Dieu dit Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie Du sol jusqu'à moi Maintenant tu seras maudit Loin du sol qui a ouvert sa bouche Pour recevoir de ta main Le sang de ton frère Quand tu cultiveras le sol Il te donnera plus sa richesse Tu seras errant et tremblant sur la terre Pourquoi ? Parce qu'il n'était plus proche de Dieu Il s'était complètement écarté de Dieu Il refusait Dieu Cain dit à l'Éternel Le poids de ma faute est trop grand Pour être supporté Tu me chasses aujourd'hui Loin du sol arable Je devrais me cacher loin de ta face Je serai errant et tremblant sur la terre Si quelqu'un me trouve Quelqu'un me trouve Il me tuera L'Éternel lui dit Si quelqu'un tue Cain On le vengera cette fois Et l'Éternel mit un signe sur Cain Pour que ceux qui le trouveraient Ne le frappent pas Puis qu'à la sortie de la présence de l'Éternel Est partie habiter dans la terre De Nod Qui est à l'est d'Éden Qui sont ces quelqu'uns ? On n'a pas la réponse Par contre la seule chose qu'on sait C'est que Adam et Ève Étaient les premiers êtres humains Créés à l'image de Dieu Je vous rappelle Esprit, âme et corps Maintenant il est clair que sur la terre Il y avait certains êtres Qu'étaient-ils ? On ne sait pas La Bible ne nous dit pas qui ils étaient On n'a pas de réponse là-dessus Mais on ne peut pas soutenir Qu'il y avait des êtres créés à l'image de Dieu Qui étaient sur la terre Parce que sinon ça renierait ce que la parole de Dieu Dit Il dit que Adam était le premier homme Dans un Corinthien 45 Un Corinthien 15 pardon Excusez-moi Donc Adam étant le premier homme Et quand on parle d'homme Je vous rappelle qu'on parle d'homme en trois dimensions Mais il est clair qu'il y avait des êtres aussi sur la terre Est-ce que c'était des sortes de singes évolués ? Est-ce que c'était... On ne sait pas On ne sait rien du tout à évoluer Je parle peut-être d'une façon entre guillemets intelligente Ou avec certains trucs On ne sait pas exactement Mais là ici Caïn nous laisse une question Et la Bible n'a pas peur de le dire C'est la Bible qui le dit Si Dieu avait voulu cacher cela Il aurait pu le cacher Il n'aurait pas écrit dans la Bible Si Dieu l'a écrit C'est qu'il y avait quelque chose Il y avait des êtres Qui mettaient en danger qui ? Les hommes Mais ce n'étaient pas des hommes Créés à l'image de Dieu Ce n'est pas possible Sinon ça renierait Je vous dis Ça mettrait en question Cette parole qui dit Que Adam était le premier homme Homme Ça veut dire Créé bien sûr à l'image de Dieu Esprit à mes corps Donc là on n'a pas de réponse Mais il y avait des êtres C'est sûr Des choses Des êtres Bon Maintenant au chapitre 6 encore On a certaines questions Certaines questions Il est dit au chapitre 6 Verset 1 Lorsque les hommes Eurent commencé à se multiplier A la surface du sol Et que des filles Leurs furent nées Les fils de Dieu Virent que les filles Des hommes Étaient belles Et ce fut parmi elles Qu'ils choisirent Leurs femmes L'éternel dit Mon esprit ne restera pas Toujours dans l'homme Car celui-ci N'est que cher Et ces jours seront De 120 ans C'était à l'époque Qu'il y avait des géants Qu'il y avait des géants Sur la terre Après que les fils De Dieu Furent venus Vers les filles Des hommes Et qu'elles leur Eurent donné des enfants Ce sont là Les héros Des temps anciens Ou dans d'autres traductions Vous avez peut-être Du temps de l'antiquité L'éternel vit Que la méchanceté De l'homme Était grande Sur la terre Et que chaque jour Son cœur Ne concevait Que des pensées Mauvaises L'éternel regretta D'avoir fait L'homme Sur la terre Et son cœur Fut affligé L'éternel dit J'effacerai De la surface Du sol L'homme Que j'ai créé Depuis l'homme Jusqu'aux bétails Aux reptiles Et aux oiseaux Du ciel Car je regrette De les avoir fait Mais Noé Obtint la faveur De l'éternel Alors ce passage A posé beaucoup De problèmes Et a été sujet A beaucoup d'interprétations Alors certains Ont interprété En disant Ah ce sont les démons Qui sont venus S'accoupler Avec des femmes Mais un démon N'a pas de sexe Puisqu'un démon N'a pas de corps Et ça c'est attribué Aux démons Un pouvoir Qu'ils n'ont pas Du tout Donc ça c'est De la superstition C'est du mysticisme C'est une espèce De trucs bizarres Il est impossible Qu'il y ait des démons Qui s'accouplent Avec des êtres humains C'est impossible Et d'ailleurs Pourquoi ça serait un démon Ou pourquoi ça serait pas Une démone Vous voyez ce que je veux dire La Bible est claire là-dessus Jésus dit lui-même Que nous à la résurrection On sera comme les anges Et que nous n'aurons pas de sexe Quand vous serez ressuscités Quand nous serons ressuscités Il n'y aura plus Ni homme ni femme Misérable que vous êtes Non je blague Et en fait Donc c'est clair Que de toute façon Il n'y a pas Garçon, démon, fille Il n'y a pas Ange, garçon, ange, fille Ça n'existe pas D'accord Donc cette interprétation Est complètement erronée C'est clair Alors Maintenant la question Est de savoir Qui étaient les fils de Dieu Et qui étaient les filles des hommes Bon Il semblerait En tout cas Quand on regarde un peu Ces expressions Ces attributions On s'aperçoit plus Que Dieu a toujours défendu Une chose Une lignée divine D'ailleurs C'est ce que vous voyez La Bible ici Nous donne la lignée divine Toujours Quand vous avez des généalogies Ce qui intéresse Dieu C'est par où Des gens Qui l'ont servi Par où sont-ils passés De qui viennent-ils Les généalogies Avec Dieu C'est toujours comme ça Quand quelqu'un Va commencer à se perdre Il n'y a pas beaucoup De généalogies Ça n'intéresse pas Dieu Quand quelqu'un Ne veut plus servir Dieu Quand une lignée Est partie En fait Vous découvrirez Que dans les généalogies Il y a toujours eu Ce petit filet D'abord Ces gouttes d'eau De gens qui servent Les uns après les autres Dieu D'une façon sporadique Avec Noé par exemple On ne trouve qu'une seule famille Il n'y a que Noé Qui plaît à Dieu ici Alors combien y avait-il D'êtres humains Sur la terre Au bout de 1600 Et quelques années Combien y avait-il D'êtres humains Sur la terre Un jour Amusez-vous Il faut faire Deux croix De deux croix On est 1, 2, 3, 4, 5, X, 1 Et puis après Ils viennent Ils se marient Ils ont des enfants Etc Ça fait une pyramide Au bout de 16 siècles Il y avait peut-être Je ne sais pas Quelques dizaines D'êtres humains Dizaines de milliers Pardon D'êtres humains Sur la terre Et peut-être Qui étaient là Où étaient-ils répandus Ils n'étaient pas répandus Très loin en tout cas C'est clair Pas encore On va découvrir un petit peu Comment l'histoire De l'humanité Comment les populations Se sont répandues Parce que ça C'est intéressant Pour l'évangile Donc Il y avait certainement Quelques dizaines De milliers D'êtres humains A cette époque là Sur la terre Mais il n'y avait Qu'une famille Qui servait Dieu C'était encore petit C'est toujours Cette lignée Qui va intéresser Dieu Bien évidemment Alors il semblerait Que l'interprétation La plus plausible C'est que des gens Qui ne servaient pas Dieu Qui s'opposaient à Dieu Cherchaient à Je dirais Se marier Donc Avec des femmes Qui elles Étaient issues De familles Qui servaient Dieu Ça c'est L'interprétation La plus plausible En dehors de ça On ne peut pas mettre Une autre interprétation Ça serait À l'encontre De la parole De Dieu Alors maintenant Qu'il y ait Certaines interventions Entre guillemets Diaboliques Parmi des gens Qui servaient le diable Parce que Dieu Est fâché ici Vous voyez bien Que juste après Quelques versets ici Dieu est extrêmement Affligé de voir Que l'homme Ne le sert pas Mais pas simplement Ne le sert pas Et reste dans son petit coin Mais que l'homme Trafique Il y a une question Que je me suis toujours Un peu posée Vous savez les mauvais esprits Depuis qu'ils ont été Capturés Vous vous rappelez Comment ça s'est passé Quand Satan s'est rebellé La Bible nous montre En tout cas c'est ce qu'elle a l'air De nous montrer Qu'un tiers des anges A chuté Et on sait qu'un tiers Des anges qui ont chuté Une partie s'est fait capturer Vous vous rappelez Et a été dans le Tartaros Nous avons étudié ça Dans l'identification Bon Le reste De ces anges déchus Donc qui sont devenus Des démons Ils sont en activité Où ? Au premier ciel Et au deuxième ciel Nous le savons Mais imaginez-vous Imaginez-vous Les esprits sataniques Ont toujours cherché A faire quoi ? A pervertir la création De Dieu C'est toujours ce qu'ils ont Cherché à faire Quand vous lisez L'histoire Je dirais De la création A partir du moment Où Dieu a fait une création Invisible ou visible Et bien Il y a eu des rébellions La première rébellion C'était celle du diable Donc de ce chérubin Aux ailes déployées Il se rebelle Et il emmène Un tiers des anges Avec lui Il y avait des choses Dans une création pré-adamique Nous l'avons étudié Esaïe 14 Esaïe 28 Nous avons étudié ça Dans l'homme en trois dimensions Et on sait qu'il y a eu Une perversité sur la terre A l'époque Mais qu'il n'y avait pas d'homme A l'image de Dieu A cette époque là Dieu juge la terre Ensuite des millions d'années après Dieu réchauffe la terre Les végétaux repoussent Il crée des animaux Et il plante l'homme Ça c'est très récent Nous le savons Ensuite Nous savons aussi une chose C'est que Satan tout de suite Quand il voit Adam et Ève La première chose Qu'il cherche à faire C'est à pervertir la création Et Adam et Ève Tombe dans le panneau Et mettent Toute la création Visible Que Dieu A fait Et la domination Que Dieu avait donnée à l'homme Satan la récupère Sur la terre Donc à partir de ce moment là Il va devenir le gestionnaire Et Dieu soit béni Il n'est pas le propriétaire Heureusement Heureusement qu'Adam n'avait pas Le titre de propriété de la terre Parce que là On serait vraiment dans la galère Sa gestion s'arrêtera un jour Quand le propriétaire reviendra Il dira Ça suffit maintenant Entre temps Les hommes se donnent au Seigneur Pour justement Régner dans ce royaume futur La manifestation du royaume futur Donc ce qui se passe Ce qui se passe après C'est que Satan veut toujours Chercher à pervertir Mais imaginez-vous Vous vous êtes jamais posé La question aussi Pourquoi Dieu a voulu Que les hommes Et a insisté largement Il dira la même chose à Noé Il faut se répandre Sur toute la terre Multipliez-vous Répandez-vous Partout sur la terre Il y a certainement Des raisons à cela Au niveau spirituel Mais les premiers hommes Avaient certainement Beaucoup plus de difficultés Au niveau des oppressions sataniques Parce que les démons Étaient en même nombre Ils étaient en même nombre Mais les hommes Étaient bien moindre Alors déjà on voit Ce que ces esprits sataniques Font aujourd'hui Avec les êtres humains Et entre guillemets Ils les partagent Malheureusement Ces êtres humains Qui acceptent Ces esprits sataniques Et certainement Qu'à l'époque Ils avaient de sérieuses Attaques sataniques Et c'est clair que là On voit des sortes de géants Des gens qui sont grands On voit réapparaître Cette expression plusieurs fois Avec Goliath par exemple Goliath mesurait je crois 3 mètres 20 3 mètres 20 3 mètres 40 Et quelque chose comme ça C'était très impressionnant On parle des descendants D'Anak aussi Rappelez-vous Quand le peuple d'Israël Va en Canaan Ils disent On est comme des sauterelles Devant les descendants d'Anak Les fils d'Anak Qui étaient des gens Super grands Apparemment Bon Alors Il y a des traces comme ça A droite à gauche Mais on n'est pas capable D'interpréter réellement En tout cas on ne peut pas soutenir Une théologie Où c'était des esprits sataniques Qui sont venus S'accoupler avec des femmes Ça c'est pas possible Impossible Ça c'est inacceptable Je sais qu'il y a ces superstitions Complètement débiles De inventer Des maris de femmes Et maris de nuit Ça c'est des trucs Je ne sais pas Bon ces gens ont trouvé ça Mais franchement Dans la Bible Il n'y a rien de tout ça Donc C'est clair qu'il ne peut pas Y avoir un couplement Entre esprit mauvais Et être humain Donc ça C'est pas une théologie Qu'on peut soutenir facilement Même du tout On est obligé de la rejeter Donc il y a quelque chose Qui s'est passé Y avait-il des gens Qui faisaient de la sorcellerie A outrance Certainement Peut-être même jusqu'à faire Des sacrifices humains Ou des choses comme ça Certainement Puisque Dieu s'est extrêmement fâché Ici il a dit L'homme est pourri Je vais l'éradiquer Imaginez-vous Dieu crée Et Dieu va dire J'éradique tout Au bout de 1650 ans 1650 ans Dieu se dit Moi j'en ai assez De cette histoire Des hommes Il y en a assez On va refaire encore On va redémarrer à zéro Mais la Bible nous dit Que Noé obtient la faveur De l'éternel Et là avec le déluge Il va y avoir une coupure Une coupure entre Certaines choses Résidues d'une création Pré-Adamique C'est ce quelqu'un Qui va trouver qu'un Ces trucs un peu bizarres Dont on entend parler Au début de l'histoire De la Genèse Et là avec le déluge Dieu va repartir A zéro Pas tout à fait à zéro Mais à sept Au niveau De l'histoire De l'humanité Il va remettre Les compteurs Très bas Parce que c'est seulement A partir de la famille Seulement A huit Excusez-moi C'est seulement A partir de la famille De Noé Que l'histoire de l'humanité Va recommencer Donc le déluge Va tout éradiquer Tout éliminer Tout être qui se meut sur la terre Qui n'est pas Dans l'arche de Noé Est éradiqué De la surface de la terre Donc on ne sait pas Mais il y avait des choses Apparemment Il y a des résidus Que Dieu a voulu éliminer Des résidus De la création pré-Adamique Donc Transmission de la connaissance De Dieu Expansion de l'histoire De l'humanité C'est pour ça Que ces gens Vivaient aussi longtemps C'est clair Donc Adam et Ève Étaient le témoignage vivant Du Dieu Qui les avait créés Adam pouvait dire Comment Dieu Avait créé sa femme Comment ils étaient Les premiers hommes Etc La connaissance de Dieu C'est à travers D'Adam et Ève Qu'elle a été transmise A toutes ces générations Donc pendant les 1650 ans Ensuite Pouf On voit une chose Dieu Met un point final A toute cette période là Le déluge Mais à partir du déluge On va se retrouver Donc dans Genèse chapitre 10 Genèse chapitre 10 C'est un nouveau commencement Pour l'histoire de l'humanité Voilà Un nouveau commencement Dieu va redémarrer Avec une famille Noé Sa femme Ses trois fils Et ses trois belles filles Ils sont 8 Et de là Il y a toute l'histoire De l'humanité Qui va Recommencer Et c'est ça Qu'on va revoir Qu'on va voir ensemble Alors rappelez-vous Que le père de Noé Noé était un contemporain Contemporain Donc D'Adam et Ève Pendant 56 50 et quelques années 56 ans Ils ont eu Ils ont pu se rencontrer Quelque part Ça c'est clair Les mecs d'ailleurs Faient une réflexion Sur l'éternel Sur à propos De ce sol Qui a été maudit C'est pour ça Qu'ils donnent Ce nom-là A Noé Pour qu'il puisse Recommencer Oui Petite parenthèse Métuselard A vécu 1600 A vécu Pardon 969 ans Il est mort En 1656 L'année du déluge Métuselard On en entend parler C'est le fils d'Enoch Et en fait Métuselard C'était un nom prophétique Métuselard Ça veut dire Après lui Viens Après lui Arrive Enoch Marchait avec Dieu Enoch C'était certainement prophète Et il a donné Un nom prophétique A son fils Après lui Viens Il y a quelque chose Il y a un événement Qui va se passer Au travers du nom De son fils Enoch Annonçait une prophétie Certainement La prophétie du déluge En disant L'année après lui Donc Quand lui va passer Et bien Il va y avoir quelque chose Un événement particulier Effectivement C'était l'année du déluge Bon Les mecs Donc Lui connaît Apparemment Entendu parler de Dieu Il fait une réflexion Qui nous montre clairement Qu'il y a quelque chose Qu'il a entendu d'Adam et Ève Peut-être directement Peut-être par personne interposée Il dit Le sol que Dieu a maudit Quand est-ce que Dieu a maudit le sol ? Avec la chute Rappelez-vous Dieu va dire A Adam Maintenant c'est avec la sueur de ton front Que tu vas tirer ta subsistance Etc 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 J'en connais certains Qui suaient Pour avoir un salaire Vous allez dire Quelques mots A Adam Quand vous serez au ciel Mesdames Vous direz Certaines choses à Ève A propos des accouchements Quand vous serez au ciel Alors On voit que Dieu Après le déluge Donc Noé sort de l'arche Et Dans le chapitre 10 Les compteurs sont remis A 8 personnes A un certainement De dizaines de milliers De gens Qui ont été éradiqués Avec le déluge Qui n'ont pas voulu écouter La prophétie de Noé Alors que Noé Je vous rappelle que l'arche de Noé C'est une image du salut C'est une image de Jésus D'accord Être Dans l'arche Être dans le Seigneur Pour Éviter le jugement de Dieu D'accord Alors voici la postérité Des fils de Noé Chapitre 10 Là on a le deuxième document Qu'on peut projeter On va lire juste Peut-être avant la projection Oui Et puis on va On va projeter juste après Oui Ça serait mieux Alors voici la postérité Des fils de Noé Alors Sème Cham et Japheth Donc Noé avait trois fils Des fils leur naquirent Après le déluge Les fils de Japheth Furent Gomer Magog Madai Javan Tubal Meshach Et Tyras Ou Tyrak Vous avez peut-être Des noms un peu différents Ça dépend des Ça dépend des traductions De la Bible Rappelez-vous qu'en hébreu Il n'y a pas de De voyelles Il n'y a que des consonnes Donc évidemment Ça peut donner des noms Un peu différents Les fils de Gomer Ashkenaz Rifa Et Togarma Les fils de Javan C'est par eux Qu'ont été peuplées Les îles des nations Dans leur pays Selon la langue de chacun Selon leur clan Dans leur nation Les fils de Cham Furent Couch Mitzrahim Poud Canaan Les fils de Couch Seba Avila Saptah Rema Sept Teka Les fils de Rema Sheba Et Dedan Couch engendra aussi Nimrod C'est lui qui fut le premier Un vaillant héros sur la terre Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod Vaillant chasseur devant l'éternel Il règna d'abord sur Babel Ouh Babel Erec Akkad Kalne Au pays de Shinéar De ce pays là Sortit Assur Il bâtit Ninive La ville de Réobot Kala Et Récène La grande ville entre Ninive et Kala Mitzrahim engendra les Loudim Les Anamim Les Les Habim Les Naftouim Les Patrouzim Les Les Kalouim D'où sont sortis les Philistes Et les Kaphtorim Il devait kaphter Il devait rapporter cela Kanaan engendra Sidon Son premier-né Et Heth Et les Gébouziens Les Amoréens Les Guérgaziens Alors j'en suis Verset 17 Oui les Éviens Les Ariens Les Siniens Les Avadiens Les Tsemariens Les Amatiens Ensuite les clans des Kananéens Se disséminèrent L'hémie des Kananéens Allaire depuis Sidon Du côté de Guérard Jusqu'à Gaza Du côté de Sodome De Gomorre D'Amda De Tseboïm Jusqu'à Lécha Ce sont là les fils de Cham Selon leur clan Selon leur langue Dans leur pays Et dans leur nation Il naît aussi Les fils de Sem Père de tous les fils De Hébert Et frère de Japheth L'aîné Les fils de Sem Furent Elam Assur Arcapade Lut Aram Les fils d'Aram Ut Ul Geter Et Mak C'est pas Mars C'est Mak Arcapade Engendra Shéla Et Shéla Engendra Hébert Et puis on a Tout un tas On nous dit Exactement Où vont se répandre Ces gens Lisons verset 31 Ce sont les fils de Sem Selon leur clan Selon leur langue Selon leur pays Selon leur nation Voici les clans Des fils de Noé Selon leur lignée Dans leur nation C'est à partir d'eux Regardez bien C'est à partir d'eux Que les nations Se sont réparties sur la terre Après le déluge Bon Donc on sait que Le déluge Se passe environ Environ Quelques années près Parce qu'il ne faut pas Non plus être trop précis Dans les années 2350 ans Avant la venue de Jésus On peut projeter Maintenant le truc Donc on sait que Ca se passe 2350 ans avant Jésus Donc au moment Où vous avez Genèse Fin du chapitre 8 Jusqu'au moment Où vous avez Jésus qui arrive Dieu le fils Qui s'incarne sur la terre Vous avez environ 2350 ans D'histoire de l'humanité Et rappelez-vous Que 1500 ans Parmi ces 2350 Vont se focaliser Uniquement sur La vie Du peuple d'Israël D'accord Donc ça veut dire Qu'entre Genèse 10 Et le début de l'Exode Vous avez environ 800 et quelques années D'accord Enfin 700 Oui 700 et quelques années Excusez-moi 700 et quelques années D'accord C'est à dire 2350 Moins 1500 D'accord Alors on sait que Noé a eu Trois fils Sem Cham Et Japheth Alors J'ai un peu simplifié Tous ces textes là Parce que c'est un peu compliqué Toutes ces tribus là On n'en entend pas parler C'est tout à fait normal Alors je vous ai mis Du verset 21 à 31 On parle de Sème Sème a donné Naissance à la descendance Des juifs Et des arabes Elam c'est la Perse Assur c'est la Syrie Aram c'est la Syrie aussi Outs c'est le nord d'Arabie Où vécu Job Ophir c'est le nord de la mer Rouge Alors quand on lit Genèse chapitre 11 Versets 10 à 30 Abraham On sait qu'il est descendant De Sème D'accord Et d'ailleurs on parle des sémites Quand on parle des juifs On parle des sémites Ok Donc vous avez Sur la carte là-bas Vous avez à peu près Tout ce qui est mentionné Dans Genèse chapitre 10 Alors sur la carte Donc vous avez En bas à droite L'UD L-U-D Descendant de Sème Genèse 10 21 à 31 D'accord Donc tout ce qui est Avec un losange Et bien ce sont là Où les descendants de Sème Se sont répandus Par exemple Quand on regarde sur la carte On voit qu'on a L'OUD Tout en haut à gauche La Lydie Aram Syrie Assour La Syrie Ensuite Elam La Perse Et Arcapache Juste en bas là La Perse Ok Et tout en bas J'octan Arabie Ensuite Cham Cham Ca a donné naissance A tous les arabes Au nord de l'Afrique En partie Et au Moyen-Orient Aussi A tous les africains Vous descendez de Cham Moi je descends de Japheth Mais on est tous Des enfants de Dieu Alors Ici j'ai fait exprès Un petit peu Parce qu'on enseigne Ici en Afrique Alors Kuch En fait C'est ce qui a donné L'Ethiopie Kuch Ca a donné Au départ Entre guillemets Il s'est répandu En Ethiopie Et après évidemment Tout a été en Afrique subsaharienne Alors Kuch Très étonnamment Vous le voyez Au Comment dire Au verset 6 Regardons ensemble Les fils de Cham Furent Kuch Mithraim Put et Kanaan Et Kuch Et bien ça veut dire une chose Ça veut dire noir Voilà C'est ça que ça veut dire C'est ça que ça veut dire en hébreu Mithraim Ça veut dire Ça a été L'Egypte Ça a été Pout aussi Alors l'Egypte pardon Mithraim Pout c'est la Libye Sidon C'est la capitale Ancienne de Phénicie Ok Et les Hittites Les Gébusiens Les Amoréens Les Girgasiens Qui vivaient à l'époque Au Moyen-Orient Au delà du Jourdain Donc ici Quand vous regardez la carte Vous avez donc Pout Les descendants de Cham C'est un peu Une sorte de Un truc comme ça Un peu Ovalisé Ok Donc on voit qu'ils sont répandus En bas à gauche Là Egypte Mithraim Pout On voit ça Kanaan Amoréen Et puis Les Etiens Voilà C'est à peu près ce qu'on trouve Dans les descendants de Cham Et évidemment Après Toute l'Afrique subsaharienne Ok A partir donc de couches Alors Ensuite On a Japheth Japheth A donné naissance A tous les Européens Et au Med Gomer Ca veut dire Celte Celte C'est au nord de l'Europe On parle des Celte C'est vraiment des choses Très anciennes Allemagne Alors aussi du côté De l'Asie mineure L'Asie mineure C'est tout ce qui va être Turquie etc. Magog C'est au nord de la mer Noire Donc évidemment Ca va donner tout ce qui est Russie Etc. Après Un peu plus haut Madaï C'est les Med Javan C'est les Grecs Donc on a parlé de l'Asie mineure La Syrie Et les îles de la Méditerranée Voilà Donc en gros Ici on a le noyau de l'histoire de l'humanité Qui va sortir à partir de Noé Et qui va se répandre Et bien D'une part Sur toute l'Afrique Afrique du Nord Afrique subsaharienne Toute la partie Donc Tout le Moyen-Orient Alors après Il y a eu Tout ce qui est asiatique Ca par contre C'est pas très clair dans la Bible On sait pas exactement De quel fils Ils viennent Certainement On peut se douter peut-être Que de Sème Certainement en tout cas Et puis Japheth Et bien ça va donner Toutes les peuplades Qui vont aller au Nord A partir de cet endroit là Alors pour vous dire Bon ça c'est quelque chose Que vous pouvez étudier Dans la Bible Schofield aussi Il y a pas mal d'études là dessus Vous pourrez faire un petit tour Dans les commentaires C'est assez intéressant C'est juste histoire D'avoir une idée Alors Ce qui est intéressant par contre C'est de voir comment La population va se répandre C'est à dire Au fil des siècles Par exemple On estime Ca c'est une estimation Que au temps de Jésus Il y avait à peu près 350 millions d'habitants Sur la Terre C'est à peu près Les estimations qu'on fait Bon je ne suis pas Un spécialiste dans le domaine Mais c'est D'après les documentations Que j'ai pu avoir Donc ça veut dire que Entre 1650 1600 et quelques Donc l'année du déluge Jusqu'à Enfin disons 2300 ans Entre Le moment où Genèse 10 se produit C'est à dire Quand tout recommence 23 siècles Avant Jésus Donc jusqu'à Jésus Pendant 23 siècles La population mondiale Serait passée De 8 personnes Environ A 350 millions C'est à peu près L'estimation qu'on peut faire Ca ça nous donne une idée Et on estimait Qu'à l'époque Où Jésus vient Donc Où il y avait 350 millions Sur la population mondiale On estime Qu'à peu près Entre la moitié Et les deux tiers Vivaient Autour du bassin Méditerranéen C'est à dire Moyen-Orient Afrique du Nord Et L'Europe du Sud On estime On estime à peu près ça Donc quand Jésus vient Vous vous rappelez Que l'évangile Va se répandre rapidement Dans l'Empire romain Et l'Empire romain Avait de telles cohésions C'était la première fois Dans l'histoire de l'humanité Où il y avait une telle cohésion Même si c'était pas la meilleure Il faut le dire Mais les Romains ont construit Des routes Ils ont construit des ponts Ils ont fait énormément De voies de communication Ils cherchaient énormément A unifier leur empire Ils étaient très forts Dans la communication De ce côté là Et Comment dire Le koiné grec Qui était parlé Dans l'Empire romain C'était une langue Qui était très facilement Qu'on apprenait très facilement Un peu comme je vous ai dit Le Swahili Dans la région ici Où nous sommes Dans l'est de l'Afrique Ici En fait C'était une langue Qui était très facile Les gens communiquaient Facilement ensemble Les voies de communication Etait assez simple Par bateau La Méditerranée C'était vraiment très facile A traverser etc Etc Donc ça a permis A l'évangile De se répandre Très facilement Sur déjà Une bonne population Une bonne partie De la population mondiale De l'époque Donc on passe De Noé 2350 environ Avant Jésus Jusqu'à Jésus On a environ On passe de 8 personnes A 350 millions Ok Ensuite La population mondiale Va augmenter Donc on part de Jésus 350 millions environ Et à la fin Du 19ème siècle On arrive à 1 milliard seulement Alors arrivé au début Du 20ème siècle On estime la population A 1 milliard d'habitants A peu près Et au 20ème siècle Donc début du 20ème siècle Jusqu'à fin du 20ème siècle La population mondiale Va passer de 1 milliard A 6 milliards d'habitants Donc il va y avoir Donc il va y avoir Une croissance gigantesque De la population mondiale Au siècle dernier Mais évidemment aussi L'avantage C'est que Les moyens de communication Au 20ème siècle Se sont multipliés Comme jamais dans l'histoire De l'humanité Aujourd'hui on peut dire Que quasiment tout le monde A accès A l'évangile D'une manière ou d'une autre A une bible quelque part A un message de l'évangile quelque part D'une manière ou d'une autre Qu'ils veuillent l'écouter Ou qu'ils ne veulent pas l'écouter Ça c'est autre chose Mais l'accès aujourd'hui A l'évangile Par les moyens de communication Modernes est absolument fabuleux C'est absolument quelque chose D'exceptionnel Mais on voit vraiment Que la population a changé Bon je vous ai dit Entre Adam et Noé On ne sait pas Quelques dizaines de milliers Ça c'est une estimation Tout à fait personnelle Bon Noé on recommence avec 8 personnes Donc la population mondiale A augmenté Dans ce groupe là On redescend quasiment à 8 Enfin on est à 8 On est presque à 0 Entre guillemets Et puis en 2350 ans 8, 350 000 Ensuite Là on arrive à Jésus De Jésus Jusqu'à La fin du 19ème On multiplie à peine par 3 La population mondiale C'est pas énorme En 19 siècles C'est pas énorme Début du 20ème Donc fin du 19ème Début du 20ème Jusqu'à la fin du 20ème En 100 ans La population mondiale La population mondiale La population mondiale est multipliée par 6 Vous imaginez En 19 siècles Elle est multipliée par 3 En 1 siècle Elle est multipliée par 6 Ça ça doit nous parler quelque part Nous sommes dans des temps un peu spéciaux Il faut le dire Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette expansion de la population ? Il faut dire que les endroits les plus habités au départ Ça a été vraiment tout le bassin méditerranéen Par exemple Quand Christophe Colomb va découvrir l'Amérique Dans les siècles de conquête des Européens Quand les Européens vont découvrir Entre guillemets L'Australie Quand ils vont aller dans les territoires du Nord Quand ils vont aller dans des coins Par exemple en Australie L'Australie c'est un continent Aujourd'hui je crois qu'en Australie Je sais même pas s'il y a 30 millions d'habitants Je sais pas si c'est 15 ou 30 millions Il y a vraiment très peu de population encore Sur un continent entier Mais quand ça a été découvert il y a quelques siècles Entre guillemets Il y avait très 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 peu de monde Même l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud Il y avait seulement quelques millions d'habitants Les Indiens A l'époque où les Européens Les Anglais entre autres ont voulu commencer A conquérir toute l'Amérique Avec les Espagnols, les Français, les Portugais Le Nord et le Sud de l'Amérique Un continent entier Était habité par quelques millions de personnes On a retrouvé quelques tribus A droite, à gauche, etc. Mais il y avait très peu de monde Aujourd'hui, je dirais quelques siècles plus tard Entre le Nord et le Sud de l'Amérique Mais je sais pas, on doit être à plus de 700 millions Ou si c'est pas plus encore C'est faramineux La population mondiale a énormément augmenté Et les hommes se répandent Je dirais que vraiment Comment dire Le commandement du Seigneur au départ C'est vraiment exécuté, je dois dire Les deux derniers siècles où nous avons vécu C'est là où on voit vraiment Que les hommes se sont réellement multipliés Et réellement ont été jusqu'aux extrémités de la Terre Parce que franchement Quand on étudie l'histoire de l'humanité Pendant des siècles Il n'y avait pas grand monde sur des territoires gigantesques Aujourd'hui, partout, on trouve des êtres humains Un peu partout, d'accord ? Donc ça c'était simplement pour vous alerter Faites des études personnelles C'est intéressant à faire Je ne veux pas y passer des heures et des heures Il y a des gens qui font des cours là-dessus entiers Moi personnellement ça ne me passionne pas Mais ce qui est intéressant c'est d'avoir quand même Une vue d'ensemble Sur ce qui s'est passé Sur l'expansion de la population mondiale Voilà Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501